Salut à tous, ravi de vous retrouver sur du SimCity, c'est le dernier moment que j'avais pas reparti de vidéos sur ce jeu. Et bien, l'occasion a fait qu'en ayant fait un live avec la Team Desjantés, laquelle je fais partie maintenant, et dont j'ai fait un live la semaine dernière avec quelques membres de la Team. Si vous avez loupé ça, vous pouvez aller retrouver la rediff de ce live sur la WebTV de la Team Desjantés sur Twitch. Vous pouvez revoir la rediff et vous pouvez aussi vous abonner pour pouvoir suivre tous les soirs un live sur un jeu différent, avec différents streamers qui sont présents sur la chaîne. Et donc, on va repartir sur du SimCity. Donc, j'avais commencé une partie en multi avec une map que j'avais choisie et que j'avais nommée Team Desjantés, et une ville que j'avais nommée Bois de Boulogne. Voilà, c'était sur le coup, c'est pour rigoler. Et puis, on avait commencé un petit peu à développer cette ville. Je vais vous montrer un petit peu, donc là, c'est en train de charger la map. Et donc, je reviens du SimCity avec l'add-on, les villes de demain. L'add-on que j'ai acheté tout récemment, en fait, parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas du tout informé de ce qui se faisait sur SimCity. Et puis, j'ai pris connaissance de ce... de ce... de cet add-on, et donc, il était à 2,80€ chez un stand gaming. Et comme sur mon solde de compte à un stand gaming, j'avais... j'avais 3€, et bien, ça tombait bien. Donc, je vais vous faire un petit aperçu un peu de la ville, une fois qu'ils m'ont rendu la main. Voilà, vous voyez la map, actuellement, donc, nous avons... et bien, quelques villes qui se sont désertées. Donc, on a... donc, on a ici... une ville... qui est tenue par un des... Voilà, par un des membres de la team. Ici, un autre membre, ici, pareil. Alors, ce... personne ne s'est... s'est installé. Sur plusieurs... sur plusieurs cities. Et donc, là, on a... pas mal de monde qui est venu sur la map et qui s'est installé, donc, comme vous le voyez. Mais il y a des villes encore à pourvoir. Euh... des villes à récupérer, et... Et pourquoi pas, vous pourriez venir vous installer. Et puis, on verra, ici, au pire des cas, il y a vraiment de la demande. Et que vous voulez venir vous joindre à nous, je verrai pour refaire une autre map sur un autre... sur un autre terrain. Et puis, on trouvera bien une solution. Donc, voici ma petite ville. Que j'ai commencé déjà à développer, hein. Donc, on part pas de zéro, bien sûr. Et, euh... Donc, c'est une petite ville, hein, qui marche plutôt bien. Elle me rapporte 1317... enfin, maintenant, même 1500 par heure. J'ai des bâtiments un peu modernes, hein, comme ici, la Place du Millénaire, qui fait partie de... du nouvel... de nouveaux disques additionnels. Et puis, on va voir des industries aussi, qui seront aussi des industries modernes. Donc, ça, on fera plus ample connaissance, euh... petit à petit, dans... dans le gameplay. Ici, on a une gare routière, donc, ça permet de désengorrer un peu la ville, au niveau de la circulation. Voici des nouvelles tours... des stations de pompage, avec des... des... des tankers d'eau. Donc, qui marche plutôt bien, hein, qui... qui... qui coûte un petit peu, mais qui... qui fonctionne bien. Là, on a un problème avec le... retraitement des eaux. Apparemment, cette station d'épuration, elle est un petit peu timide. Et on a notre... euh... ... nos... ... nos... ... nos cieux des coupments, ils ont réussi à fonctionner. Ouais, elles arrivent à saturation, c'est un peu ennuyeux. Donc là, on a un hallucinisseur d'eau qu'on pourrait utiliser. Ce qui fait partie du... du disque additionnel. Euh... Donc, ça serait bien de vérifier cette histoire de tuyauterie, quoi. Parce que là, on a une pollution du sol qui est quand même relativement élevée, à cause de ces... euh... ... ces... ces usines de... Enfin, ces stations de pompage, des eaux usées. Donc, il faudra voir, hein, si on n'a pas moyen de... ... de mettre en place ça. Donc, ça nous coûte 500 par heure. Et ça coûte 48. Donc, on a le budget. On pourrait... On pourrait mettre en place... ... ceci. Je pense que ça, ce n'est pas du luxe. Parce que là, effectivement... ... c'est quand même pas génial. Voilà. ... ... Théoriquement, ça devrait... Ça devrait permettre de... ... de셔서 les problèmes de... ... de sol... ... complètement... Qu'est-ce que c'est que les contrôles nettes ? Apparemment il y a un truc à mettre en place. Alors en même temps je découvre dans le nouveau Dignationnel, c'est rigueux. Problème d'approvisionnement à Float, mais il fallait qu'on résolve le souci. On va rajouter une Dignation ici. Les contrôles nettes, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est ça, pas assez de contrôles nettes. L'Académie. 25.300. Ça coûte 300 par heure. Donc au niveau du coût, ça va, c'est... Bon, vu ce qu'on arrive à brasser comme pognon tous les mois, ça devrait être gérable. Par contre, par contre, par contre, ça nous coûte 25.000 à l'achat pour mettre en place. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va mettre en place tout ceci. A part ça, on a toujours des problèmes de stockage. Notre usine de stockage qui, évidemment, est plein. C'est au niveau du pétrole. Parce que j'ai une centrale électrique au pétrole. Qui donc consomme du pétrole, bien évidemment. Et puisque je peux... On va se permettre d'exporter un peu de pétrole parce que... Allez hop, exportons. Le charbon, on peut l'exporter parce que de toute façon, on ne s'en sert pas. La station de... La centrale électrique au charbon, on va même la raser parce que... Si on veut, on mettra une station de pétrole. Parce qu'effectivement, sur ma zone, j'ai une... J'ai un puits de pétrole et... Bon, bah, ça fort bien. Il y a... Et de quoi faire. Attention de ne pas faire des idées. Donc là, on est fou, là. On a pas besoin de forêt. Et c'est vrai qu'on pourrait être amené à avoir besoin par la suite. Donc... Passons calme. Alors, cette ville un petit peu qui se... Qui se met en place. Il y a des lofts ici. A pas les impôts élevés. Donc là, c'est vrai que les habitants commencent à couiner un petit peu à cause des impôts. Mais c'est pas grave, ça leur passera. Alors, pétition pour construire l'amplificateur électrique solaire à prouver. Oui, ok. Un incendie Hiroshima City menace les maisons locales. Donc ça, c'est la ville d'un voisin qui est sous la menace d'un incendie. Donc pour l'instant, on va pas faire grand chose. Alors, par contre, nous, on a un incendie ici qui s'est déclaré. Visiblement. Un incendie ici. Ou pas. Ou pas d'ailleurs. Donc il faut vite que je mette en place cette académie pour que les entreprises modernes puissent être utilisées. Alors, j'ai pas forcément toutes les infos pour bien utiliser les objets de cette série additionnelle. Donc on va faire en sorte de faire le moins de bêtises possible. C'est vrai que je me lance un petit peu comme ça sur cette série de vidéos. C'est pas forcément... Je suis pas forcément sûr que ça puisse fonctionner. Mais c'est vrai que comme j'avais recommencé un petit peu à y jouer à SimCity, je trouvais l'idée plutôt sympa de refaire un petit peu une aventure suivie. Et puis ça permettrait à ceux qui ont envie de venir se joindre à nous de le faire. Donc en termes d'électricité, on est pas mal. C'est ça. Donc la centrale low-motrice. Placée sur la côte, cette centrale électrique génère de petites quantités d'énergie propre. C'est chouette ça. Sans refaire quelque chose de classe, de propre. Alors là, on a aussi les trains magnétiques. Donc on a vu, enfin on voit quand on lance le jeu avec le disque additionnel, que maintenant on peut faire des ponts suspendus. Donc on peut mettre un train au-dessus des routes. C'est très joli. Mais après il faut avoir l'infrastructure qui va bien pour. Ça on verra par la suite. Pour l'instant on n'en a vraiment pas besoin. Là, ce qui est urgent de faire, c'est cette fameuse Académie. Alors, placez ceci dans votre ville pour transmettre du contrôle net aux technologies d'Académie. Lorsque le contrôle net de l'Académie ne suffit pas. Est-ce que je me risque de la placer là ? Est-ce qu'il y a des extensions à ceci ? Pas du tout. En principe, on le sait quand il y a des extensions, on le sait. On est prévenu, on va dire, avant de poser l'objet. On va la mettre en place là. Donc la fameuse Académie, très jolie d'ailleurs. Et là, on peut mettre en place des projets de développement. Donc on va voir, on va attendre que les employés arrivent. Ça y est, c'est parti. Les employés qui arrivent, des employés à faible revenu. Donc visiblement, on voit l'Académie qui transmet des choses. Des ondes. C'est un peu Star Trek. Pourquoi pas ? Après, on va laisser faire. Développement en cours. C'est parti. Ça va être assez long. Donc on a déjà 500 employés qui viennent de se mettre en place. Ouh ! Bâtiment abandonné à cause d'impôts élevés. C'est pas incroyable. Ça leur passera. De toute façon, ça revient tout de suite derrière. Donc y a pas de soucis. Hop. Donc les développements, et là, il faut les employés plus fortunés. D'accord. Pour l'instant, j'ai trois employés de niveau moyen de richesse qui sont venus s'inscrire dans l'Académie pour venir développer leurs connaissances. Et du coup, ben voilà, on a la centrale de tout le monde des eaux usées qui traite les eaux. Visiblement, elle ne couine plus. Alors, vendez de l'eau à nos voisins. Peut-être pas. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent... Qu'est-ce qu'on peut... On peut rajouter des bassins. D'accord. Pour l'instant, elle fait son job. C'est très bien. Alors ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait avoir... On pourrait avoir que des industries modernes. Que des commerces modernes et des bâtiments qui vont suivre après au niveau... de l'architecture dans la ville. Alors ici, on a un grand groupement de... De bâtiments. On a un fort besoin de... De commerces, effectivement. On voit la population avec son niveau de satisfaction qui augmente petit à petit. Mais les impôts, ça les fait suer un petit peu. Le problème, c'est que si je baisse trop les impôts, ce qui va se passer... C'est que je vais me retrouver endetté. Je ne vais pas m'en sortir. Ça, c'est... Ça, c'est problématique. Donc au niveau des traits des os usés, j'ai les équipaux pour le traitement. Au niveau de la faute, pas assez de contrôle net. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, laissons les bosser. Il va nous falloir satisfaire les besoins en habitation. Là, on voit que ça commence à se développer. Les immeubles qui commencent à s'installer dans cette zone. On a un objectif qui est d'avoir 5000 résidents. On s'en fout. Et pour l'instant, on en est loin. Construction d'une nouvelle usine en cours dans la ville. Ah oui. Donc au niveau de l'emploi, c'est plutôt bien. Mais ce qui nous manque surtout, c'est des logements. Visiblement, on a une forte demande en logement. Donc on va tâcher d'y remédier. On a un peu de tout. On va voir plus sur l'académie. Oh, alors ça, je vois bien parce que ça, c'est nouveau. Donc j'aimerais bien savoir. Donc l'académie, nous partageons notre nature curieuse. Mais ce n'est pas le gouvernement qui vous donne des réponses. L'académie dispose de toutes les technologies dont vous avez besoin pour construire une ville de demain. Sélectionnez l'académie. Ok. Les employés développent des technologies pour permettre à vos villes de fonctionner mieux. Plus proprement, les employés fortunés les plus motivés ne travaillent et travaillent plus vite. Cliquez sur le bouton développer. D'accord. Cette technologie attire d'industrie high-tech permettant à vos sims d'élever à mesure que votre métropole devient propre, moderne et verte. Fermez la fenêtre de recherche pour l'instant. Très bien. L'académie et les usines de contrôle net hébergeant le réseau informatique quantique basé sur le cloud. Ce réseau est révolutionnaire au nom de contrôle net. Il remplace tous les employés des bâtiments et modules par l'académie. Déficit de contrôle net moins et bas. Toutes les technologies fondées par l'académie suscitent une connexion en contrôle net pour fonctionner sans flux permanent de contrôle net. La technologie ne fonctionnera pas. D'accord. Les employés fortunés ont l'expertise nécessaire pour fournir un signal contrôle net plus puissant. Créer des quartiers de niveau de richesse moyen et élevé pour faciliter le fonctionnement de votre technologie d'académie. Une technologie développée à l'académie serviront à tout le monde dans la région avec l'académie du food futur commence demain. Ok. Sauf que... Alors, les lignes de contrôle net placées est ceci dans votre ville. Pour transmettre du contrôle net aux technologies d'académie parce que le contrôle net de l'académie ne suffit pas. Yes. Pour l'instant, de toute façon, je suis coincé. Alors... Ce qui m'embête par contre... Si je voudrais faire... Des zones... Tenses. On va faire comme cela. On va mettre... On va faire nos carrés comme ça comme on est habitué de les faire. Proje d'une intersection. Tac. 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 Et voilà. Bien évidemment, ça va bâtir. Alors là, on est en train de bouffer du pognon parce que... Comme vous le savez, le temps que les gens arrivent a duré une période de flottement comme ça. Là, c'est vrai que les gens ont tendance à ne pas rester à cause des impôts. Et ça fera que... On en occupe en suite. Pour l'instant, je vais être en déficit, mais on va essayer de régler... Avec l'arrivée de nouveaux habitants. Voilà, on a de l'affluence qui va et qui vient dans cette ville. C'est plutôt pas mal. On voit que cette route est très utilisée. Et ça serait pas mal du... Qu'est-ce qu'il se passe ? La qualification peut élever. Les usines de production se plaignent de ne pas trouver des employés qualifiés construisés plus d'écoles. Ouais, alors c'est vrai que le secteur de l'éducation, il n'est pas forcément très bien développé. Ouais, j'ai pas assez de thunes pour proposer une école. On va se reprendre un petit... Alors on a une mission concernant l'éducation. Ce qui est fait, la qualification est bonne, mais je ne ferai pas que les élèves. On va s'éteindre, on va s'éteindre, mais il n'y a pas forcément un personnage. On va s'éteindre. Voilà, la construction de... De l'école devrait permettre... De relancer un petit peu l'accroissement de la ville. Parce que c'est vrai qu'il y a deux écoles et une université, un centre universitaire. C'est pas forcément le Pérou où on a eu le centre universitaire, il y en a peut-être pas forcément besoin. Je dirais que pour l'instant ce qu'il faudrait surtout, ce serait plus d'écoles. Mais bon, ça a l'air de vouloir un peu relancer le développement. Voilà, écoutez, on va se laisser là pour cette première vidéo de relance sur cette série, sur les SimCity. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue ou pas. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur SimCity. En tout cas, portez-vous bien. Allez, salut à tous.